salut à tous alors c'est tout rouge ce matin sur les crypto est ce que c'est grave docteur c'est la question un peu du moment bon on attaque le bitcoin le bitcoin qu'est ce qu'on voit bon ben là on fait l'énorme bougie rouge ici qui n'est que l'équivalent de ce qu'on avait fait ici à la hausse et ici à la hausse et ici à la hausse ok donc en ce moment le bitcoin il nous fait ça il nous fait des bougies juste énorme et puis il tergiverse pas trop trop et après il fait plus rien pendant trois jours donc qu'est ce qu'on avait dit sur bitcoin que l'heure actuelle rien ne change vous avez dit dans la dernière vidéo que c'était tout à fait probable enfin possible en tout cas qu'on trouve un retournement pile dans cette zone là car on était venu chercher l'égalité d'amplitude ok que cette égalité d'amplitude tombait également sur une zone résistante h1 qu'on avait ici donc dans l'hypothèse où on fait une correction plus complexe que juste une première descente ici puis on repart à la hausse le retournement ici va tout à fait dans dans cette optique là et ça sera bien sûr validé qu'au moment où on cassera ce trait vert vous rappelez que tant qu'on garde ce trait vert on a toujours l'espoir de continue d'avoir fini la correction de cette montée là bien sûr on part de l'hypothèse que ça c'est une c'est une vague impulsionnelle et qu'on doit faire au moins une autre vague impulsionnelle derrière donc ça ne change absolument rien au dernier jour quand on n'a pas fait de plus haut depuis voilà on fait la même chose et la zone de rachat c'est entre 1 et 1.236 on voit que le 1.618 nous fait casser le plus bas donc pas intéressant pas intéressant un valide de scénario donc la zone de rachat est par là et on voit comme par hasard on a un niveau clé ici sur une autre unité de temps qui était identifié c'est pour ça que je les surligne comme ça donc là on a une confluence maintenant qui se met plutôt vers les entre 3000 3003 et 3450 d'accord avec une médiane à 3400 donc je reste toujours dans cette zone là dans l'hypothèse où je joue la vue boule la plus pessimiste donc boule quand même c'est qu'on fasse juste une correction donc je vous mets les voilà je vous mets les trucs pour que ça se voit avec les traits et des gros traits comme demandé dans l'idée où on aurait fait une montée en cinq on va corriger en trois d'accord on va venir chercher cette zone ici possiblement et on refait une même montée derrière voilà qui bon pour moi devrait pousser jusque là au moins donc l'idée c'est ça ok et vous savez que les si on joue un abc standard le abc standard c'est censé être en cinq la première vague elle est censée être en cinq 1 2 3 4 5 puis on fait une vague corrective une grosse vague b qui est en trois qui du coup serait comme ça d'accord ce sera abc comme ça là on est probablement possiblement descendu en cinq car on trouve un peu de divergence ici là si on s'arrête ici et qu'on se retourne clairement on est monté en trois ça se voit bien 1 2 3 ok et là on devrait remonter en cinq et donc toute divergence horaire dans cette zone devrait être l'équivalent de cette vague là et devrait être compatible avec une fin de correction vous noterez qu'il n'y a pas de certitude c'est juste compatible avec une fin de correction et c'est tout ce que ça veut dire ok ça veut dire qu'on peut tout à fait invalider ça sans souci c'est juste que ça reste compatible avec ça c'est à dire qu'on joue un trade à haute probabilité et donc on a une confluence d'analyse qui peut donner ça ok et le scénario le plus boule de boule c'est qu'en fait ce soit pas abc mais une vague impulsionnelle du degré supérieur donc il fasse en fait 1 2 3 d'accord en fait le 1 2 3 impulsif c'est comme un abc correctif c'est pareil c'est une montée en cinq une correction en trois une montée en cinq ok donc c'est à la même tête c'est pour ça que moi je vous dis que je raisonne toujours en extension 1 1.618 car c'est ce qui est compatible avec un 1 2 3 et un abc et que là on avise ok là on avisera de si on fait si jamais on veut bien faire ça ici clairement on avisera c'est une zone où on va chercher la zone d'extension de cette vague là c'est une zone où on va chercher à voir si on se retourne ou si on continue ok donc voilà sur le bitcoin c'est à peu près tout donc ça n'a pas changé à la zone de retournement comme ça elle était annoncée depuis un petit moment possible bon il le fait de manière un peu brutale tant qu'on n'a pas cassé ce niveau là d'accord la ligne verte ici cette vue du du b qui va jusque là elle elle est pas j'ai envie de dire validé le mot au moment où on va le casser cette vue là deviendra probable et il faut pas oublier la vue alternative qui est une vue beaucoup plus bire d'ailleurs je vais le mettre en rouge ok une vue bire d'ailleurs pas beaucoup plus c'est juste une vue bire voilà qui est qu'en fait on soit en train de faire une vague impulsionnelle vers le bas d'accord on a fait une première vague ça vous avez compris donc je vais effacer les traits vous allez pouvoir l'écouter en fois de la vidéo en vitesse fois 2 là je vous remets les traits voilà ok on aurait fait un deux trois quatre cinq on cherche à faire ça ce qui nous amènerait bien du coup dans cette zone sur ce zone des supports c'est pour ça que le bitcoin je vais quand même tenter l'achat ici parce que le stop comme je vous l'ai dit n'est pas cher mais je garde quand même cette zone là comme cible autre chose qui est important de noter quand même c'est que là on a rebondi pile sur le support h8 qui est ici identifié d'accord on a rebondi vraiment vous voyez la réaction du prix dessus alors ça veut pas dire qu'on se retourne ici mais il faut pas enterrer directement la possibilité que qu'on ait juste fini éventuellement une première vague impulsionnelle là quand on fasse la correction et qu'on reparte après plus haut si on regarde les fibos ben on a méché sous la zone des 62 on n'a pas atteint la zone des 76 et on est venu clôturer au dessus de la zone des 62 alors c'est quasiment normal d'avoir une réaction quand vous savez qu'une impulsion en 3 est finie dans la zone d'égalité d'amplitude ça réagit souvent et si on corrige on réagit très souvent sur la zone 62% de fibo car c'est une zone algorithmique il y a plein de bottes qui traident les retracements comme ça donc on rebondit souvent dessus ça veut pas dire qu'on s'arrête mais en tout cas on le marque d'accord et on peut juste essayer puis on se retourne et puis les bottes vont reverse de sens d'accord ils voyaient qu'on a enfoncé le 61 fibo donc ils vont reverse de sens au moment où on va tomber si on casse ce plus bas là ils vont essayer de revendre 61% de retracement de celle la vague qu'on aura fait comme ça ok donc on aura une réaction en sens inverse ça on peut enlever c'est pas du tout d'actualité voilà donc là pour l'instant on a réaction sur support moi je reste dans mon idée où de toute façon les bitcoins j'en ai je voulais racheter ici j'ai pas été trig à 6 dollars tant pis maintenant je rachète dans cette zone là contre contre ce niveau ici alors après clairement dans cette zone là je vais racheter en en cross sur bitmex donc c'est des toutes petites sommes sur des comptes à part où la liquidation elle est à zéro ok c'est à dire que si on touche zéro mon compte est liquidé enfin ce compte là pas pas mon compte global c'est un petit compte que je crée à part dans le sens où si on vient chercher les niveaux je ferai un dca vers le bas mais toujours en cross dans l'idée où on va on n'est pas très loin d'avoir trouvé un bottom sur le bitcoin même si on va à 1500 dollars sur une dernière vague hystérique je m'en fous je ne serai pas liquidé il me faudra un petit peu de temps pour repasser positif mais mon idée c'est ça on n'est pas loin d'un bottom donc je commence à essayer de cross pour jouer mais un énorme heureux si on revient chercher cette zone là mais c'est des sommes qui n'ont rien à voir avec mes sommes habituelles donc attention donc voilà les deux possibilités sur le bitcoin si on regarde ethereum alors ethereum je suis un peu déçu et pas vraiment non plus ça dépend ça dépend on peut voir les choses de deux façons différentes donc en h8 on a bien trouvé un signaux de vente on avait bien une divergence et un signaux de vente ici donc les petits les petits triangles que vous voyez ça va arriver dans la nouvelle version j'avance bien dessus j'avance très bien dessus d'ailleurs même donc je travaille encore sur la mise en page et là le filtre un peu des signaux mais l'idée c'est d'améliorer les signaux d'achat et surtout d'avoir tout sur le même écran fait sur le corrélation par exemple vous voyez là on avait un break donc probablement le début d'un mouvement tendanciel le petit pullback qui est détecté ici voyez pullback et on vient chercher une fin de vague ici avec ainsi donc ça et ça ça se parle pas donc l'idée que j'essaie de faire maintenant c'est de faire parler ces signaux avec ces signaux là on avait une fin de vague un signal d'achat et là on a une divergence donc on avait le petit triptyque qui nous donnait ce bottom là d'accord donc l'idée c'est ça bon c'est d'ici à quinze jours trois semaines ça sera bon et après je pense qu'on aura une version ultime de market reader c'est à dire je m'attaquerai uniquement après à la finalisation de market scalper donc l'idée sur ethereum que je défends toujours c'est qu'on n'a pas atteint la zone d'égalité d'amplitude de cette vague ici le seul truc qu'il y a c'est que lui autant les autres on a bien divergé lui on n'a pas beaucoup on n'a pas divergé on n'a pas divergé sur le rsi ce qui pose quand même un petit souci dans cette montée là on est peut-être ethereum est peut-être en train de nous avoir sur une structure un peu bizarre mais comme je l'ai dit on n'anticipe pas vraiment les structures irrégulières autrement on traite plus jamais on voit des pièges partout donc je vois aussi beaucoup traîner de comment savoir si c'est un piège ou pas un piège vous savez jamais donc vous faites votre analyse technique vous identifiez un niveau confluent et vous achetez contre un autre niveau et puis et puis vous espérez que ça marche et si votre raté est pas trop dégueulasse que vous avez un bon risk reward vous finirez gagnant ok donc là on avait la même chose dans l'autre sens regardez on a eu un break haussier un pull back et une fin de vague ici il ya le petit ind qui est écrit là avec une divergence un petit triangle et un signal de vente ici donc on a à peu près le même triptyque qu'ici sauf que là on a tout en même temps donc il nous signalait probablement une fin de mouvement effectivement c'est ce qu'on a on a perdu 20% depuis là ou 15% la question c'est ce que c'est le fin la fin de l'ensemble de la hausse ou juste la fin d'un mouvement d'un premier mouvement donc sur ethereum moi j'aurais envie de tenter une analyse plutôt où on a fait une première vague une correction en 3 et on fait une nouvelle vague derrière avec la zone d'égalité d'amplitude qui est ici d'accord donc c'est exactement la même chose que sur bitcoin j'ai mis un 2 3 4 5 mais ça peut très bien être à baisser ok c'est exactement pareil on sait pas d'ailleurs on va partir du principe que c'est à baisser jusqu'à preuve du contraire voilà donc après je vous disais qu'il y avait aussi la possibilité d'avoir fait un flat irrégulier ce qui ce qui est moins probable maintenant parce que je pense qu'on a divergé sur ça donc ça veut dire que ça c'est plutôt en 5 et on normalement on n'a pas de on n'a pas de de divergence dans un on n'a pas de dans un flat irrégulier on n'a pas de monter en 5 ici ça ferait 3 3 donc 3 sur le sur le a rouge 3 sur le b rouge et 5 sur le c rouge ok mais ça on va le garder on va le garder en tête parce que je ça me surprendrait pas plus que ça c'est celui là je le vois bien en 3 celui là je le vois bien en 3 aussi quand même et on est venu juste déborder à peine à peine sans s'emballer ce qui quand même quand même pourrait pourrait être compatible avec un flat irrégulier donc attention c'est exactement comme bitcoin toute divergence dans cette zone là pour moi sera une zone de rachat d'accord pour jouer ça ok sinon l'autre possibilité c'est qu'on a fini notre vague a on a fini notre vague b et on doit faire notre vague c donc notre vague c elle doit être en 5 également ok et moi j'avais l'idée que peut-être on aurait pu faire 1 2 3 4 5 quelque chose comme ça et que notre vague 3 ici elle serait pas fini qu'elle viendrait plutôt se terminer par là là dans celle dans la partie haute c'est revenir juste casser un petit peu cette résistance là ou venir juste échouer dessous et que ça c'est une sous vague à plein de 3 4 5 ici en tout cas moi j'avais bien identifié sur les plus petites ut que cette vague là était fini c'est ce que je vous avais dit au moment où on va casser le plus haut là on devrait pas pompe on devrait juste venir à faire un petit plus haut et puis se retourner car la sous vague et donc cette vague là était terminée et qu'on ferait donc une correction mais là il faudrait s'arrêter à maintenant c'est à dire il faut qu'on s'arrête là il faut pas venir casser la ligne blanche là qui est assez intéressant c'est un niveau c'est un niveau qui a été créé donc pourquoi pas rebondir dessus donc ça celui là il est terminé donc si on tient à ce niveau là il ya toujours la possibilité qu'on aille chercher notre 3 ici à partir du moment où on le casse ce scénario là il s'invalide d'accord car on a cassé le plus bas de la vague 2 donc on peut pas faire une vague 3 c'est pas possible et cette vue boule elle va s'invalider complètement quand on viendra casser la ligne verte ici donc si vous rachetez ici théoriquement c'est contre ce niveau là ou même pas si vous rachetez là c'est contre ce niveau là parce que si on vient casser ça ça change complètement les possibilités donc il faudra aviser même si c'est tout à fait possible qu'on fasse un compte un peu plus complexe et qu'on se retourne dans cette zone là donc attention voilà plein de niveaux techniques plein de choses possibles sur ethereum le plus safe c'est d'attendre ici pour acheter contre le plus le dernier plus bas ça c'est si vous avez un petit peu la foi vous pouvez acheter ici je sais pas quelle gueule ça en 15 minutes en 15 minutes ça à la gueule d'un truc qui n'est pas fini c'est à dire on est tombé tout droit sauf si on range tout à plat et qu'on fait des espèces de bart et que c'est bon ça c'est toujours très difficile à anticiper on est bien sûr vendu par contre bon à voir en tout cas si on trouve des signaux d'achat fort style buy comme ça avec une petite divergence rsi par exemple sur le bas du truc ça pourrait être intéressant sur du 15 minutes à tenter mais bon ça reste une possibilité l'invalidation est pas très cher mais moi je recommande quand même enfin moi je vous recommande vous recommande rien du tout mais si moi j'achetais là je mettrais beaucoup moins de sommes et beaucoup moins de levier et je je ferai contre ce niveau là plutôt c'est le dernier vrai signal d'achat voyez on a le signal d'achat ici on a trouvé trois signaux de vente et boum on se retourne moi j'achèterais contre ce niveau là plutôt que contre celui là c'est tout à fait possible que ça on ait fait un truc un peu bizarre et qu'on vienne se retourner au milieu de cette zone là c'est à dire sur une zone de retracement fibo en fait c'est intéressant cette ligne aussi là c'est le 61% retracement fibo de tout ça donc ça c'est une jolie zone technique quand même c'est une zone technique intéressante voilà et en tout cas pour ma part cette zone là est une zone intéressante si on trouve des signaux et des divergences dans cette zone là ça reste une zone attractive pour acheter même si je vous avoue que autant le bitcoin je le vois bien retourné au moins dans cette zone il est son équivalent de zone ici autant ethereum je le voyais plutôt enchaîné on aurait éventuellement pu faire ça on peut éventuellement avoir fait quelque chose comme ça bon j'aurais du mal à compter cinq là mais pourquoi pas c'est à dire on fait une première vague impulsionnelle une deuxième une troisième qui vient casser à peine de plus haut on fait une quatrième profonde donc il ferait un gros overlap avec la une et donc on ferait une ending diagonale en vague c ce qui n'est pas du tout boule d'accord si on fait une ending diagonale ici c'est quoi c'est ben c'est une diagonale de fin en fait c'est une espèce de je vous dis souvent il ya de l'overlap c'est correctif ce qui est vrai voyez ça c'est qu'il ya de l'overlap c'est correctif là on n'a pas d'overlap enfin minime donc ça c'était bien impulsif là c'est pareil quand on corrigeait cette vague ici enfin dans cette vague là on n'avait pas d'overlap entre elles donc ça descendait bien c'était une belle impulsion correctionnelle et on voit bien que cette montée là s'overlap avec cette montée là donc il y en a une qui corrige l'autre et l'indique diagonale ça montre de la perte de force acheteuse ou vendeuse ça dépend dans quel sens vous êtes mais c'est ce style de vague où vous arrivez à faire un plus haut à chaque fois donc vous montez bien en cinq et toutes les vagues à l'intérieur sont en trois par contre c'est à dire vous pouvez pas avoir un deux trois quatre cinq et moi je suis désolé celle là je la vois bien en cinq un salle là donc théoriquement c'est pas possible de faire une ligne diagonale donc théoriquement ce compte là n'est pas bon mais bon comme on sait jamais si on est vraiment cinq ou en trois on peut le garder à l'idée ça voudrait dire que c'est terminé que ça c'était uniquement un gros correctif et que derrière on enfonce c'est à dire que sur ça on trouve plus de force acheteuse ici ça c'est forcément une fin de mouvement ou un tout début de mouvement ça peut pas être au milieu donc ça voudrait dire que c'est fini pour la hausse c'est pour ça que dans une vue plutôt boule moi j'aurais plutôt vu ça il faut décaler un petit peu maintenant pour venir chercher la zone des 200 donc à voir à voir ça ça montre quand même un gros sell off tout est tombé d'un coup donc zone intéressante pour essayer de racheter contre ce niveau là en se disant bien que ben pour l'instant on aurait bien aimé repartir depuis là à la hausse plutôt que tomber comme on l'a fait ici donc de la faiblesse aujourd'hui sur les crypto donc à voir à voir à voir qu'est ce qu'on va pouvoir faire en tout cas si on se retourne ici et combien cas c'est ça moi je reste toujours dans l'optique où on est dans un abc possible et le b il viendra là d'accord au lieu d'être ici mais mais ça voudrait dire que cette grosse vague b c'est un flat irrégulier c'est à dire qu'on est venu casser marginalement le plus haut et descendre en 5 donc ça revient à la même chose même si vous comprenez pas ce que c'est ici ça revient à la même chose quand vous voyez trois vagues si la troisième vague est en 5 c'est en flat au minimum c'est à dire que vous allez vous retourner sur cette zone là où vous retournez pour faire enfin qu'on erre pardon je reprends si vous voyez trois vagues vous voyez un deux trois ok c'est le c'est celui là voilà voyez trois vagues un deux trois et que la vague b juste au dessus de la vague a juste au dessus c'est à dire on vient enfin de du zéro là on vient juste déborder un petit peu et que la vague c casse le point a si vous avez une divergence au niveau de la vague c c'est que probablement vous êtes en 3 3 et là on pourrait là on pourrait très bien se dire on a fait 1 2 3 1 2 3 ok et là on ferait pareil 1 2 3 4 5 du coup pour faire un espèce de flat irrégulier donc les flats irréguliers ça s'anticipe pas autrement vous allez en trouver partout c'est sûr ça se faut juste rappeler que c'est possible c'est tout donc comme je vous ai dit si on vient déborder un tout petit peu le plus haut ok et qu'on revient casser ça et que vous avez une divergence ici vous êtes au minimum dans un flat irrégulier c'est à dire que normalement vous allez avoir un retournement sur la divergence et donc ça reste intéressant à jouer le problème c'est qu'il faut pas mettre des stops serrés car ces vagues là elles sont souvent très difficiles à compter ou très étendues elles ont tendance à courir un petit peu mais normalement ça montre les flats irréguliers ça montre beaucoup de force dans le sens de la tendance c'est à dire qu'on a corrigé en arrivant à faire un plus haut c'est à dire qu'il y avait une grosse impatience des vendeurs des acheteurs ici qui ont pas attendu la fin de la correction pour pousser mais quand même il a fallu corriger un peu plus ok mais ça montre souvent ça donc les flats irréguliers c'est souvent plutôt une signe de tendance forte voilà donc les hypothèses ça reste ça et et voilà moi je comme je vous l'ai dit tant qu'on aura pas atteint la zone d'égalité d'amplitude ou cassé le plus bas ici je garderai mon compte plutôt enfin ma vision plutôt boule l'iccoin c'est un peu la même idée pour moi il est il reste quand même assez boule dans le sens on n'a pas atteint cette zone ici et l'idée c'était là est ce qu'on fait une correction de premier degré donc il s'arrête dans cette zone là où est ce qu'on fait une correction de deuxième degré plus profonde pour aller chercher un peu plus bas on avait ce niveau clé qui avait été créé dans la montée donc la zone des 35 dollars va être intéressante pour voir si on trouve éventuellement une divergence 15 minutes sur ce niveau là mais pour voir si éventuellement on peut racheter ça correspondra à peu près au support du canal lent et et à la base du canal rapide donc pourquoi pas pourquoi pas en tout cas lui on voit qu'il a bien cassé son canal à son canal lent et qu'il a inversé hop désolé petite urgence à régler bon alors c'est un peu évolué depuis on est arrivé sur le le support h8 de l'iccoin maintenant il faut voir là la réaction assez intéressant fait tac tac alors est ce qu'on essaie de diverger oui on essaie de diverger 15 minutes donc reste optimiste reste optimiste voilà et je voulais qu'on voit il est où pour ceux qui suivent les vidéos depuis le tout début on avait parlé de ADA à un moment où on était venu pile sur la zone support en trouvant un signal d'achat avec un signal du rsi donc on avait dit entrée parfaite et tp sur la première grosse résistance voyez les alarmes que j'avais mis qui se sont déclenchées celle juste en dessous s'est déclenché avec un signal de vente il est temps d'encaisser au moins une partie des profits de ce qu'on avait pris ici sur ce joli trade qui fait donc voilà plus 82% trade monnaie easy ça a pris le temps c'est un trade h8 ça a pris le temps ça a tergiversé un petit moment on a failli se faire sortir sur une tentative de plus bas ici mais on a fini par arriver sur la première target voilà c'est à peu près tout donc et bien à surveiller les réactions sur les niveaux clés pour voir si on peut conserver une vue éventuellement boule sinon si on invalide la vue boule on passera donc du coup sur une vue plutôt bien du coup avec la recherche des niveaux clés en dessous pour toutes les cryptos mais le comportement global me pousse toujours à croire qu'on va au moins aller chercher un c'est ce c'est ici voilà comment on ira je sais pas est ce qui sera là exactement non il sera peut-être juste au dessus sur par exemple sur ce niveau là pourquoi pas ça il faudra qu'on affine et quand on aura la réponse de est ce que ça c'est un mouvement c'est le b rouge ou pas donc wait and see